Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un tuto sur le guide Ultimus 6, à tout de suite. Dans cette vidéo, on va faire un peu le tour du guide, apprendre à le prendre en main pour pouvoir l'utiliser de manière naturelle quand on en a besoin. Alors le guide Ultimus 6, ça a été développé par l'alliance Raging Unicorn, à laquelle s'est associée l'alliance française Hexagon et l'alliance anglaise Marvel-less. C'est un guide qui a pour but de donner des exemples de stratégies pour les bases, les nodes du RAID 65, de façon à guider les joueurs en difficulté dans le RAID et ainsi leur permettre d'atteindre de meilleures performances. Le lien est disponible dans la description de la vidéo, je vous invite à cliquer dessus. La première page, c'est celle-là, petite présentation du guide. Alors on peut y voir que c'est développé par Raging Unicorn, en collaboration avec Hexagon et Marvel-less. Juste ici, le bouton Start qui permet de lancer le guide. Avant de le lancer, on va jeter un petit œil au menu de droite. pour nous, il est composé de trois boutons, Other Tools, Autre Outil en français, Crédit, Contact, le choix de la langue FR ou anglais et en bas, l'icône de Raging Unicorn. Alors du coup, l'icône Raging Unicorn, elle est visible sur toutes les pages. Elle permet d'un simple clic de revenir à la page d'accueil, en fait. OK. Le choix des langues, il est assez important. Il faut le faire d'entrée de jeu. En fait, il faut que vous choisissez votre langue directement avant de lancer le guide car ça va déterminer en quelle langue vont être écrites les explications des combats. Le bouton Contact qui vous permet d'accéder à une page où s'en référencer, hop, les différents développeurs du guide et en bas, un lien vers le Discord de l'alliance de Raging Unicorn. C'est ouvert à tous. Vous y trouverez de l'aide si vous en avez besoin, mais aussi les dernières actus sur les outils qu'ils produisent. Voilà. Si vous voulez juste discuter, il n'y a pas de souci. C'est des super personnes. Et puis moi, j'y suis souvent. L'onglet Crédit, hop, l'onglet Crédit, c'est une page hommage aux différents acteurs du guide. Si vous voulez savoir grâce à qui vous performez sur Ethymus 6, c'est par là que ça se passe. Voilà. Un petit peu les différents acteurs de ce guide. Et le dernier onglet, Other Tools, autre outil en français. C'est une page avec les liens avec les différents outils de Raging Unicorn. Le Roster Tools qui vous permet une gestion plus pointue de votre alliance. La tier list, la plus visitée en international. Et un lien map vers une stratégie en image pour le raid. On clique sur la petite icône Raging Unicorn, hop, pour revenir sur la page d'accueil. Et c'est parti pour lancer le guide. Hop, on appuie sur Start et la carte du raid s'affiche. Les différentes lanes, on peut voir des nodes pleines allumées et d'autres non. Les plaines sont celles avec une stratégie disponible. Les vides ne proposent pas actuellement de solution, mais le guide est très souvent mis à jour et évolue avec le temps. Donc voilà, à terme, il y aura plusieurs stratégies par node et la map sera complétée à 100%. On choisit donc un node, hop, le C2G2 par exemple, pour notre exemple. Et on rentre dans la page de stratégie dédiée. Donc voilà la page de stratégie dédiée. En haut à gauche, l'adresse de la node, on voit ici C2G2. Juste en dessous, l'équipe optimale utilisée pour franchir la node. Les remplaçants potentiels juste ici, si vous n'avez pas tous les personnages de l'équipe optimale. Au milieu, le stratégie panel. Alors le stratégie panel, c'est la marche à suivre pour finaliser avec succès son combat. On y lit les différentes manipulations à effectuer. Par exemple, pour ces deux nodes, la C2G2, on peut voir que cette stratégie est applicable sur deux nodes. Pour ce node, placer Drax dans un coin avec Black Widow, juste derrière la furtivité au premier tour, permettra de faire en sorte que seul Drax prenne les enchaînements. Appliquer donc l'attaque réduite de vision sur Spider-Man, puis l'étourdissement de Black Widow sur Deadpool, après son ulti sur Drax, finir Deadpool et profiter de la fin du combat pour charger les ultis. En fait, vous avez la marche à suivre qui est très bien détaillée. Des fois, c'est en plusieurs combats, donc on peut le voir en plusieurs combats. Ils expliquent le premier et le deuxième. C'est vraiment super. Vraiment très important de le lire parce que c'est lié avec l'équipe optimale. Très, très important de le lire. Ok. Sur la droite du guide, les targets informations, juste ici, sont listées les cibles prioritaires à tuer en premier et en dessous, les cibles à contrôler avec votre Black Widow ou votre vision, par exemple, comme ils en parlaient ici. Ok. On passe en bas à gauche du guide. On peut y voir des catégories. On peut voir qu'il y a cinq catégories. Cibles, les manipulateurs, les supports, les protecteurs, les tireurs et les connuers. Alors ça, en fait, c'est une indication précisant lequel de vos personnages va se faire focus par quel ennemi. Par exemple, on sait que la Spider-Man, Iron Fist, Luke Cage et Hulk, ils vont focus vos manipulateurs. Donc, en gros, ils vont focus Vision, Black Widow et Quake en premier. Et voilà, je crois que c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Très important à prendre en compte tout ça, notamment si vous utilisez une équipe différente de l'équipe optimale proposée par le guide. Hop ! Là, on peut voir, je l'ai lancé tout à l'heure, la vidéo démonstrative. Donc, ça associe l'équipe optimale et la stratégie citée au-dessus pour accéder à la victoire. A savoir que, sur certaines nodes, deux vidéos sont disponibles. L'une avec l'équipe optimale, donc c'est ce qui est dit, la basique ici. Et l'une, et une autre, dite avancée, c'est-à-dire avec des personnages moins simples à obtenir. Donc là, il y en a une, ça tombe bien. Voilà, avec des personnages moins simples à obtenir dans le jeu. En l'occurrence, pour cette node-là, c'est Star-Lord. On peut voir Star-Lord ici et Rocket Raccoon ici. Voilà. Au-dessus de la vidéo, une petite icône aussi appelée Player Roster. Ça vous emmènera vers un screenshot de l'équipe du joueur qui a fait la vidéo basique. Et vous pourrez voir la puissance de son équipe et de ses personnages utilisés. On finit par la map raccourcie, comme je l'appelle. C'est une mini-map présente sur toutes les nodes. Et elle vous permet de naviguer sur la carte en toute simplicité. En fait, si vous voulez changer de notes, vous n'avez pas besoin de revenir au début. Hop, vous cliquez là. Hop, vous vous retrouvez en B2H2. Vous cliquez là. Vous vous retrouvez en C3G3. Et au moins, ça vous évite de revenir au début et à chaque fois de relancer le guide. Vous restez dedans sans souci. Hop, on revient au début. Voilà, c'est tout pour moi. Un petit guide. Parce que je sais que beaucoup de gens regardaient le live de quand je l'avais présenté pour comprendre un petit peu comment ça marchait. Du coup, on a décidé de faire un petit guide. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à venir sur les discords pour les remercier, pour peut-être apporter votre contribution aussi. Ça sera avec plaisir. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous tous les mardis 20h. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501